Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur comment bien jouer les FFA. Donc dans l'idée évidemment des FFA, c'est toujours que vous pouvez vous retrouver à plusieurs joueurs contre vous. Donc le principal défi, ce sera de pouvoir vous défendre contre plusieurs. Donc il faut évidemment y aller pour récupérer le plus de ressources possible, essayer d'avoir des reliques, essayer de conserver l'or aussi le plus longtemps possible, tout en ayant évidemment une armée qui soit puissante et qui puisse finalement tenir la route sur le long terme. Donc l'idée aussi c'est d'équilibrer tout ça finalement au travers de la partie. Donc évidemment vous allez toujours devoir jouer un petit peu avec ces aspects-là. Dans l'exemple que je vais vous donner, ou plutôt dans la partie que j'ai jouée FFA, évidemment j'explique un petit peu tout ce que je fais pendant la partie. Donc vous pourrez avoir quelques trucs justement pour pouvoir simplement mieux réagir face à des FFA. L'idée de cette vidéo c'est de vous montrer quelques trucs et des astuces et aussi quelques stratégies à adopter pour être performant en FFA. Donc sans plus attendre, je vous laisse ça avec la game. Un petit FFA aujourd'hui qui est organisé par Unbullybubble. C'est un FFA, donc un tournoi en fait, dans lequel je participe. Il faut savoir que dans un FFA en général, ce qu'on va essayer de faire c'est vraiment de boomer le plus possible histoire d'évidemment avoir une économie assez forte, puisque en général on va aller en late game. Dans ce cas spécifique, dans la partie, c'est 1h15, 1h15 minutes, c'est-à-dire que la game s'arrête automatiquement à 1h15 minutes et c'est le score qui va déterminer le gagnant de ce FFA. Donc c'est évidemment ça sur quoi on va miser dans ce cas-ci pour essayer de remporter la partie. Moi j'ai choisi Mongol, mais on a quand même un beau panel de civilisations qui ont été sélectionnées par les adversaires. Je pense qu'en vrai, Mongol c'est quand même lassive à prendre en FFA, simplement parce qu'ils ont un très bon start. Très bon start malgré le nerf qu'ils viennent de subir, qui en fait que les chasseurs c'est 40% au lieu de 50% qu'ils vont récolter la nourriture plus rapidement. Simplement parce qu'en vrai, on a un bon late game et on a surtout la possibilité de boomer assez rapidement. Je vais essayer de passer à 24 de pop pour faire mon passage au château. Donc un passage au château assez rapide et par la suite de boomer évidemment sur les forums. Donc sur 2 forums, 3 forums au départ, puis d'en rajouter un 4e éventuellement sur la pierre. Donc c'est ce qu'on va tenter de faire ici. Ce que j'aimerais bien trouver par contre c'est, ah voilà, les cerfs, donc ce sont en fait des autruches. On va essayer de les pousser vers le forum évidemment, histoire de récolter cette nourriture. C'est de ne pas avoir des trucs de production. Donc là, moi je ne serais pas très agressif évidemment en début de partie, c'est pas ça le but. Le but c'est vraiment d'avoir la meilleure économie possible. Ça lag un peu, mais on devrait somme toute être ok. Je ne pense pas moi aller. Je ne pense pas avoir besoin de le faire en fait. Voilà, donc ça, ça va. On voit que la nourriture se ramasse quand même très rapidement. On va aller pousser un second, second d'autruche. Oups, le petit lag, qui est quand même un petit peu chiant. Mais on devrait s'en sortir, donc juste faire attention ici de ne pas perdre de vie de la joie évidemment sur la chasse. Voilà. Merci. Juste à temps pour l'autre. Je vais venir quand même voir aller un petit peu avec des maisons. Pourquoi pas après tout. J'en suis à 17. Je vais aller jusqu'à 24. Histoire de, évidemment, avoir assez de ressources pour pouvoir passer à l'âge des châteaux rapidement. Je ne peux pas non plus faire un up trop rapide. Ça va m'empêcher en fait d'avoir une économie suffisamment forte pour faire une économie, pour faire des forums par exemple. Faire les bâtiments aussi, ça prend du bois. Donc je vais envoyer d'ailleurs deux de plus au bois directement. Pour en avoir assez. Non, 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 non. Donc, petite erreur de ma part ici, là. La joie des fois qui m'engueulise un peu. Ce n'est pas très grave. Je devrais quand même s'en sortir. À prendre quelques villageois, faire des fermes. La tâche est ardue en fait parce que ça lague. J'en ai cinq. Je vais en envoyer trois à l'heure. On va faire quelques fermes aussi. C'est dommage que j'ai seulement trois autruches. Si j'en avais eu quatre, ça aurait été quand même très intéressant. Comme je l'ai dit avec le bonus des mongols sur la chasse. On veut évidemment rentabiliser le plus possible cette chasse. Hop, bon, voilà. Donc je vais utiliser la nouvelle fonction pour scooter avec le scout automatique. Puisque je n'ai quand même pas tellement besoin de trouver autre chose. Donc je vais m'occuper vraiment de mes villages autour du forum. Un petit 24 de pop. Je vais peut-être me permettre d'envoyer plus au bois. Histoire d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir placer mes deux bâtiments. Et on continue de scooter avec ce scout, évidemment. Eux vont venir simplement récupérer un peu de bois autour du forum. Et voilà. Là, tout s'est fait. Je vais me permettre... Attends, on va y avoir une autre ici. Pour l'instant, vous voyez que la nourriture a quand même beaucoup augmenté. Je devrais normalement avoir suffisamment pour passer directement à l'âge des châteaux. Dès que je vais avoir placé mes bâtiments. Je vais me permettre de faire une autre maison aussi. Simplement pour ne pas être raste, je vais créer quand même deux villageois à l'âge fédal. Je vais faire qu'un seul camp de bûcheron, par contre. Histoire de ne pas trop me ralentir. La récolte de mon bois. Je pense que je peux leur faire faire au moins une ferme de plus. Vous voyez que normalement, je vais avoir suffisamment de ressources pour faire mes bâtiments. Et pour râper aussi au fédal et au château. Au château plutôt, voilà. Rapidement. Les bâtiments qui se construisent. Je vais être un petit peu en retard, je pense. Parce que là, il y a un bâtiment qui va prendre un peu plus de temps à se construire. Je vais peut-être en mettre deux sur la forge. Je ne sais pas si je vais arriver. Je vais avoir quelques secondes, je pense, de retard. Ce n'est pas énorme non plus comme... Je vais essayer de compenser ici. J'aurais dû prévoir envoyer quelques villageois d'avance. Mais bon, parfois, une petite erreur comme ça. Évidemment, dans le feu de l'action. J'ai perdu quelques secondes. Pas trop majeur. Je vais faire l'hub des bois aussi. Je vais renvoyer ces villageois directement au bais. On va essayer de terminer ces bais-là. Je vais peut-être aussi enlever à l'or. Simplement parce que je n'en aurais pas besoin tout de suite. Et plutôt me concentrer sur le bois et la nourriture, évidemment. Puisque ce que je veux faire à l'âge des châteaux, c'est des forums. Je récoltes massivement les baies. Je devrais par contre passer assez facilement. Normalement, j'ai un bon avantage quand même sur eux. Je pense que je vais avoir quelques villageois d'avance. Ce n'est pas énorme comme bonus, mais quand même, ça peut faire la différence à long terme. Les villageois quand même qui ne travaillent pas si mal sur le bois. Donc ça, c'est bon pour moi. Je vais placer un premier forum, je pense, ici. Ou peut-être plutôt derrière. Oui, je vais placer ça derrière. Donc, je vais envoyer tout de suite quatre villageois pour aller par là. Wolf qui est Inca, donc qui n'est pas très loin de chez moi. Je vais placer un autre forum ici, je pense, près de l'or. Je vais placer un autre forum, je pense, près de l'or. Somme toute, je pense que ça va être un assez bon boom. Directement, j'ai pu placer mes deux forums. J'ai pu faire aussi l'up du bois. Donc là, je dois juste recider quelques fermes. Ce que je voulais faire, je voulais voir... Espéria, il a quelle civilisation ? Il est Khmère, ok, ouais. Ça a du sens qu'il a upé aussi vite, en fait. Ah la, Il est Khmère. – Je peux le dire, jungen, je ne vous fais. Alors, on ne le fait pas, la conclusion. – Ah la. Non, non, n'en Zapiche. Alors, on ne peut-être pas, c'est ça. Avec, on ne peut-être pas. parce que je vais envoyer un village, je vais faire des maisons, parce que je ne veux pas être oust, c'est de construire le plus de fermes possible dès qu'on a du bois pour pouvoir créer des villageois en continu vous voyez que j'arrive à créer des villageois en continu sur tous mes forums, c'est ce qu'on veut évidemment ici, pas de trucs de production commencer à prendre de l'or, pouvoir acheter de la pierre pour faire un autre forum voilà, le score qui s'envole un peu, je pense qu'on risque d'être pas mal en fait j'ai presque pas eu trop de production donc vous voyez que ça paraît quand même beaucoup je vais avoir quand même beaucoup de villageois d'avance sur eux je pense en ce moment-ci de la game je vais me permettre de faire la brouette bientôt et évidemment comme je le mentionnais, un autre forum que je vais placer directement sur ma pierre pour pouvoir écolter de la pierre et faire des châteaux par la suite avec mon golf, on veut évidemment faire des mangoudaï, des armes de siège donc c'est ce que je vais tenter de faire et là vous voyez que bientôt je vais pouvoir acheter de la pierre, ça va me coûter 177 de pierre 177 d'or pardon pour l'acheter mais là, qu'est-ce que je vais faire, je vais faire brouette parfait et je vais envoyer quelques villageois ici voilà, pour faire ma je vais acheter ma pierre, voilà et je fais évidemment comme ça ici le forum dont je parlais tout à l'heure je vais faire l'hop des fermes ensuite l'hop de l'or et je continue mon baume évidemment pendant ce temps je vais me permettre de faire aussi l'hop de la pierre dès que je vais pouvoir je vais avoir suffisamment de ressources pour la faire peut-être ici je devrais même faire un autre moulin histoire d'envoyer des villageois ici Sun Tzu il est franc voilà, on essaie de rentabiliser le tout je suis à 22 minutes 70 de pop donc presque tous des villageois vous voyez que j'ai continué à construire des maisons en continu donc l'idée c'est de passer quand même rapidement impérial de pouvoir faire les hop qui nous intéressent je vais faire la deuxième brouette donc ce qu'on appelle la charrette à bras je vais la faire maintenant je commence à avoir beaucoup de ressources je vais pouvoir passer impérial très bientôt il va falloir pour ça que j'ai par contre des bâtiments de large donc je vais faire quand même le monastère et l'université voilà c'est ce que je voulais dire je continue à produire j'ai fait les hop économiques qui étaient nécessaires dans la majorité des cas je continue à produire partout voilà je vais venir faire une université vous pouvez penser que c'est peut-être un peu tôt mais en fait comme on le voit les ressources s'accumulent vite puisque j'ai fait beaucoup d'hop économiques donc Matin qui est Maya qui va faire un forum ici donc ça c'est normal il n'y a rien à s'en faire par contre j'aimerais ça ne pas perdre mon scout je ne pense pas que je vais y arriver non c'est ça malheureusement je n'avais pas vu ce château donc permettre de doper très bientôt faire une petite transition ici sur plus de fermes hop hop voilà et là on est à 25 minutes donc je crois que c'est le temps de doper on va vendre un peu de bois et un peu de bouffe parce que la bouffe s'accumule rapidement et hop allez il me manque que 8 d'or voilà c'est cliqué on va faire les autres hop en attendant aussi je vais avoir besoin de plus de pierre peut-être ici simplement je me retrouve en sandwich entre Sun Tzu et Wolf ça risque d'être problématique parce que les deux joueurs sont quand même ont quand même un bon niveau je ne sais pas trop comment je vais la jouer je ne sais pas ce qui serait mieux de faire je vais faire mon premier château est-ce que je peux le faire ici je vais le faire directement sur la pierre on va aussi faire ça on va faire la deuxième update de ça on va envoyer un petit peu plus au bois je crois sinon je vais manquer de bois j'en ai peut-être un petit peu trop à l'or je vais venir forcer ici faire les updates évidemment je vais faire une petite transition sur l'or je n'ai pas besoin d'avoir trop 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 de pierres en ce moment on va faire une petite transition un petit peu plus sur le bois comme je le mentionnais je vais faire des armes de siège ça c'est un des bonus des mongols qui est intéressant à FFA justement là j'ai vraiment trop trop de nourriture et pas assez de parfait ça ça va on va faire les up pour les armes de siège je vais peut-être faire aussi pour pouvoir voir un petit peu plus loin je vais faire un autre château sur le dessus d'une colline histoire de pouvoir pouvoir me défendre voilà ça continue à boomer en attendant donc je pense que je vais en fait il y a les consensu qui est franc donc il va faire des paladins logiquement on va essayer de faire des armes de siège afin de contrer les paladins faire du attack ground on va faire le renouvellement des fermes automatiques je pense qu'à ce moment-ci on peut le faire sans trop de difficulté voilà on va envoyer peut-être un mangou d'ail explorer un petit peu juste histoire de voir qu'est-ce qui nous attend est-ce qu'il est ici ? il prend pas déjà l'or là je pense que je peux essayer d'aller me permettre de prendre de l'or histoire d'y voler quelques ressources on est pas nécessairement pressé ici sinon j'aurais évidemment attaqué avant peut-être essayer d'aller récupérer la relique ici je pense pas que je vais y arriver mais on sait jamais non hop Les appos, évidemment, pour les unités de portée que je vais faire. On essaie de faire évidemment toutes les techs, histoire d'être bien dans la game. Toutes les techs utiles, en tout cas, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc pour les mangoudai, on va faire aussi ça. Essayer de vendre quelques ressources, histoire d'avoir accès à un petit peu plus d'or. Continuer à faire les opps de défense et d'attaque, je vais fermer ça, voilà. J'aimerais bien avoir quand même l'opportunité de faire ça, voilà. Je pense qu'on a suffisamment, là je fais mes opps. Je vais faire ça pour pouvoir détruire, si jamais je me fais détruire des maisons, ça va être un bon bonus. Je ne sais pas si je devrais partir contre Sun Tzu ou contre... Contre Sun Tzu ou contre le petit wolf. En tous les cas, je récolte de l'or ici, donc ça me plaît bien. Je ne sais pas si c'est son or à lui ou la mienne, mais dans tous les cas, on est en train de récolter ça. Donc je vais faire la portée pour mes armes de siège, vendre encore un petit peu plus de bouffe. Essayer d'aller récolter du bois un peu ailleurs, puisque le bois sera éventuellement problématique. Ah, j'ai décidé de faire des Kamayouk. Je l'attaque ici et il m'attaque directement là. Et il y a évidemment les palats qui sont là. Il y a beaucoup de dommages ici sur ces palats. Je suis en 2v1, c'est un petit peu fâcheux comme situation. Attention ! Voilà, on essaie de ne pas prendre trop de dommages si on peut. On essaie de faire du dommages ici aussi. Ça couche, ça couche. Voilà, 54 villageois inactifs, ce n'est pas super. On essaie de renvoyer un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. On essaie de renvoyer un peu plus tard. petit peu pour aller chercher de l'or a toujours des paladins dans mon écho c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 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 J'ai arrêté à 1h15, puisque c'était là que le tournoi avait décidé, en fait, l'organisateur du tournoi avait décidé d'arrêter chacune des FFA qui étaient jouées cette journée-là. Mais dans une éventualité où la partie se continue, bien évidemment, comme vous avez pu le voir vers la fin, les gens commencent à manquer d'or. Donc, on est beaucoup plus en mesure de jouer avec des unités qui ne coûtent pas d'or, donc des hussards, des tirailleurs, des piquiers. Donc, c'est évidemment des unités que vous allez créer en priorité lorsque vous avez ce genre de situation. Et toujours vendre, évidemment, avec le marché lorsque vous en avez besoin. Donc, voilà, j'espère que vous avez appris quelques trucs. Si jamais vous avez trouvé que c'était quand même trop compliqué un petit peu pour vous, qu'il y avait des éléments dont vous n'étiez pas certain, je vous invite à aller voir la vidéo sur le boom et sur le FASCASOL qui pourra quand même vous donner des indications. Et évidemment, il n'y a aucune garantie que vous allez remporter tous les FFA. Moi-même, de mon côté, je ne les gagne pas toutes, puisqu'évidemment, il y a toujours des situations où on se retrouve à plusieurs contre un. Et à ce moment-là, ou plusieurs contre nous plutôt, donc à ce moment-là, ça devient plus difficile de remporter. Mais sachez quand même que vous aurez des chances de gagner en FFA, même contre des bons joueurs, si vous employez quelques-unes de ces techniques. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. C'est toujours apprécié. C'est toujours, évidemment, pour aider la communauté francophone dont on fait partie. Et n'hésitez pas non plus à venir passer sur le Discord si le cœur vous en dit. À jusqu'à la prochaine, je vous dis au revoir.